Bonjour mes KFs ! Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette des Dalgona, cette confuserie coréenne d'une célèbre classe au drama Skid Game. Ne vous inquiétez pas, la vidéo est garantie sans spoiler, sauf qu'il y a des Dalgona dans la série. Je vais aussi vous expliquer plein de choses sur cette confuserie qui a maqué l'enfance de beaucoup de coréens. Jays, KFs ! Allez, on y go ! Préparez une grande louche à soupe et posez sur la plaque de cuisson allumée. Mettez du guillet à soupe de sucre blanc. Quand ça commence à chauffer, remuez avec une baguette jetable en bois. Continuez jusqu'à ce que ça devienne bien liquide. Mais attention, remuez bien au centre pour que ça ne brûle pas dans le fond de la louche. Je vais vous raconter une chose. Beaucoup d'enfants coréens ont essayé de faire ça tout seuls discrètement à la maison. Souvent comme ça à brûler. Bah vous imaginez, c'est les enfants de primaire qui font ça. Découvrez-mères, trouvez que la plaque est en bazar qui a du sucre partout et une louche toute brûlée. Bah, il y a beaucoup de souvenirs de punition à cause de ça, ha, ha, ha. Bref, on continue, ça a fondu, mais surtout, ça ne doit pas bouillir, ce n'est pas un caramel. C'est super important, à ce moment-là, vous pouvez un peu éloigner du peau. On ajoute tout de suite un peu moins d'une demi-quillère à café de bicarbonate de choudre. Alors remuer vite, 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 sans arrêter. Vous voyez, c'est devenu beige, c'est l'effet du bicarbonate. Ça commence à gonfler maintenant. Mélangez bien, avec des baguettes. Non, avec une baguette. Au fond, ça commence à devenir marron. Du coup, mélangez encore bien. Quand une odeur de caramel commence à arriver, promuez encore 20 secondes de plus. Quand il est comme ça, on va mettre sur des papiers qui sont. Essayez de bien former une sorte de boule au milieu de la loose. Il faut tout faire tomber en une ou deux fois maximum. Allez hop ! Ce qu'il reste, il faut abandonner. Ah, attendez, attendez, attendez ! Il faut attendre 20 secondes avant d'appuyer. Il faut que l'extérieur douxiste un peu, sinon on ne pourra pas décoller. Si on ne respecte pas ce temps-là, là on hâte. Maintenant, c'est bon, j'appuie avec un poussoir rond et fais un petit mouvement circulaire pour égaliser. J'ai acheté le poussoir en France au supermarché à côté de chez moi. J'étais super contente de trouver pour cette vidéo. Au bout de 5 secondes, détachez délicatement et rapidement. Tout de suite, mettez un emporte-pièce pour faire la forme avant que ça douxiste. Appuyez doucement dessus, pas très fort, je vais vous expliquer pourquoi après. Vous entendez ? Ça sonne comme un biscuit. C'est un peu comme du verre fragile. Ce n'est pas mou et pas très collant. Vous pouvez imaginer la texture comme un bonbon fin. Bah c'est bon ! Préparez la table. Voilà voilà ! Vous êtes prêt à jouer ? Comme dans la série, il y a une petite aiguille mais quand on était petit, les enfants n'en avaient pas. Alors on utilisait une éponge à nourrice qui était dans le sac à dos parce qu'on en avait besoin pour le coure en Corée. Du coup, on l'a déplié comme ça. Et puis on a utilisé pour gratter la forme en mettant de la saline sous éponge pour détacher la forme sans le casser. Mais bon, je mets de l'eau tiède pour vous montrer. Après avoir fini l'école primaire, souvent il y avait des papiers d'algonna, des vieux monsieur devant l'école qui vendaient ses confuseries. Si on réussissait à bien couper la forme, il nous offrait un algonna gratuitement. Mais il y avait une astuce, il appuyait la forme vraiment légèrement. Environ la moitié de l'épaisseur. Au tout doux, il y avait plein d'enfants qui faisaient cr 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 cr. Moi aussi, j'étais dedans. Et puis, j'ai gagné huit fois dans ma vie. J'ai appuyé un peu plus fort qu'il ne fallait si je voulais jouer. Mais bon, c'est l'avantage de le faire à la maison. En tout cas, moi, j'ai réussi. Je suis encore vivante là. Ha, ha, ha. Surtout, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre notre culture et aussi les détails du ski de quai. 맛있게 드세요. Bon appétit. Et amis, j'ai vous bien. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et à partager. C'était Jayce K-Food. 안녕히 계세요. À bientôt.